Bonjour, bienvenue, nous sommes lundi 31 janvier 2022. Félix-Antoine Tisekedi à l'embauchure du fleuve Congo, coup d'envoi, pose de la première pierre, envie de la construction du port à non profonde, coup de travaux, mais aussi la durée, on parle de 15 ans, 15 ans à dater donc d'aujourd'hui. Un projet titanesque, puis question 15 ans après, qui est le gros porteur de paquets beaux, de bateaux, puisse transiter par Abidjan, par Pointe-Noire, mais ça va directement de l'Europe pour Kinshasa. Félix-Antoine Tisekedi a voulu de cet événement, un événement vraiment grandeur nature, plusieurs personnalités, corps diplomatiques, tout comme des chefs de corps, ils sont conviés aujourd'hui dans les territoires de Mwanda, au Congo central. Un vieux projet, qui remonte depuis, je crois, le maréchal Mobutu, qui n'avait pas concrétisé cela, Félix-Antoine Tisekedi, Joseph Kabila, avec José Makila comme ministre VPM des Transports, plusieurs fois, le président de l'époque, Joseph Kabila, avait demandé les réexamens de ces projets, ces grands projets, et c'est peut-être Félix-Antoine Tisekedi qui va les concrétiser aujourd'hui. La pause de la première ou la deuxième pierre, pas de polémique, on reste sur les faits. Autre sujet d'actualité ce matin, c'est Jean-Tiningo Bila Mbaka, le très controversé gouverneur de la route de Kinshasa, qui est sommé de pouvoir retirer, et si pas retirer, c'est de rapporter ces décisions prises, il n'y a pas longtemps, en termes d'arrêter du gouverneur, qui pour gommer tel bougoumestre, et qui pour permettre tel autre. La sommation est du VPM, Daniel Asselo Okito-Ankoui, il ne dégère pas ce reménage, qu'est fait le gouverneur de la ville de Kinshasa, d'ailleurs, selon Asselo Okito-Ankoui, en violation des textes de loi. Autre sujet d'actualité, Jean-Marc Kabounda Kabounda, se conjugue désormais au passé, au sein du parti présidentiel, et la convention démocratique du parti a pris des résolutions des destituants et de l'excluant à la tête de ce parti. Il est aussitôt remplacé par le secrétaire général adjoint, qui à l'époque était précédent, Augustin Kabouia, on l'appelle chez Zé Mouanabouté, Augustin Kabouia, qui sera avec Wankwenda, tout comme avec certains membres de la CEP, c'est la commission électorale permanente de l'UDPS, pour pouvoir gérer au quotidien les partis. Je vous rappelle que, déjà, après, aujourd'hui, demain, l'UDPS va pouvoir commémorer la mort de son père, parmi les génitaires, Etienne Tshisekedi Ouamoulouma. L'événement est venu, peut-être bien avant, pour que tout se passe dans l'ordre. C'est le Tshisekedi qui s'adresse à la presse, en bon démocrate, nous n'alignerons pas votre indépendance, le chef de l'État qui nous recevait, qui recevait la presse. C'était le samedi, et pour tirer les rideaux de ceux qui ont été les assises des états généraux, de la presse et de la communication. On en a parlé tout à l'heure. Merci à vous d'avoir choisi CCTV ce matin. Bienvenue. Voici les débats. Bonjour, Louis-Jésus. Bonjour, Serge Kabouia. Merci pour l'invitation. Merci à vous aussi. Allez, en face de Dieu-Jésus Belédou, qui est de Liberté Actu, nous avons John Lunguila. Avec nous, John, bonjour. Bonjour, Serge. Bonjour à Benidou. Bonjour. Vous n'avez pas de stylo, je vous donne les papiers. Prenez les papiers, ça sera chaud, il y a beaucoup de thèmes de Jésus. Vous avez les papiers. Allez, on va aller dans les vues du sujet. John Lunguila, les chefs de l'État, vous pouvez commencer la phrase. En bon démocrate, nous n'alignerons pas votre indépendance. Vous commencez juste la phrase. Les assises du travail des États généraux, on en a longuement débattu ici, donc on ne va plus y revenir. Il est difficile de réunir la presse dans son ensemble, surtout si l'initiative est sous le patronage du pouvoir. Mais ici, il faut reconnaître que nous, en tant que presse, nous avons participé d'une manière efficace à la dégradation de l'image de notre pays. Ça, nous devons tous le reconnaître. Mais à un moment donné, nous devons faire une rétrospective pour redéfinir le rôle de la presse pour accompagner les développements, la paix, mais aussi et surtout la cohésion et l'unité nationale. Et ces travails, on ne peut pas les confier aux maçons, on ne peut pas les confier aux économistes, c'est aux communicateurs, pour ne pas dire aux journalistes à qui on doit confier ces travails. Et je pense que le chef de l'État a vie juste pour transcender les lignes éditoriales, les appartenances ou les appuétances politiques pour amener la presse dans son ensemble et leur faire voir l'intérêt général qui prime aujourd'hui, qui est le Congo. Et donc, quand le chef de l'État utilise ces mots d'aliénation, il sait que la presse doit être libre. Il sait que dans un état du droit, la liberté d'expression est démise et doit rester en tant que telle. mais cette liberté d'expression n'est pas au-delà de la citoyenneté ou de l'appartenance ou de l'amour qu'un citoyen doit exprimer vis-à-vis de son pays. Et donc, le chef, pour moi, il est vrai, il nous demande d'être libre, de continuer à faire notre travail, mais d'utiliser le point commun, si je peux le dire comme ça, le Congo, et de ne pas oublier, nous sommes journalistes, on peut tout dire, on peut tout écrire, mais nous devons mettre en avant-plat le côté citoyen, le côté congolais. Garder l'image de marque du pays. Exact. Là, moi, je suis d'accord avec vous. Il semble que le Congo est très mal vendu, si c'est voulu ou si c'est pas voulu, si c'est délibéré ou si c'est pas délibéré, par nous, comme vous l'avez dit, à l'entame de l'émission, tout comme par les médias occidentaux. Mais exactement, et ça ne profite pas à notre pays. Aujourd'hui, le Congo, à travers le monde, quand vous dites Congo, Kinshasa, on voit la guerre, on voit la pauvreté, on voit la misère, on voit un État à haut risque, où quand vous y allez, il faut faire très attention. On ne voit pas la forêt douce, on ne voit pas l'eau douce, on ne voit pas Denis Mukwege prix Nobel, on ne voit pas tout ce qu'il y a de positif dans ce pays. Exactement. Alors, voilà pourquoi je suis, je m'inscris dans la logique du ministre Mouyaya, qui je félicite et que je salue, pour le changement de narrative pour que ces pays soient vendus positivement en interne et en externe. Allez, merci beaucoup pour ce mot d'introduction à vous, chère John Longuila. De Jésus-Belle, je suis à vous. Je remarque que jusque-là, vous n'avez encore rien noté sur vos faits. Ce n'est pas grave, ce n'est pas ça, les plus importants. Les vrais défis, à mon avis, on en a d'ailleurs longuement discuté avec vous hier, le soir à Kitambo, c'était la mise en application, c'est l'après, les travaux. Justement, le problème... Et le comptable, vous avez commencé ? Justement, moi je fais partie de la commission politique nationale de la communication, je crois que j'étais avec John Longuila. Serge, le problème, il est effectivement sérieux. J'abande dans le même sens que John Longuila. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Congo, pour la plupart des cas, les médias internationaux vendent très mal le Congo. D'où notre responsabilité en tant que journaliste. Serge, comment peut-on aujourd'hui admettre que le Congo est une destination ou capitale mondiale du viol ? Et certains font l'apologie. En fait, le changement des narratifs selon le contenu des travaux... Parlez du paradigme, si vous voulez. Le changement des paradigmes. Du paradigmes. Parce qu'on semble limiter le contexte narratif par Patrick Mouer. Oui, oui. Le changement des paradigmes dont on parle ici, Serge Kabobo, appelle aussi à un aspect patriotique, à un sursaut patriotique à la citoyenneté. Et donc, c'est pour dire qu'au Congo, au-delà de tout ce que l'on peut raconter, la guerre, etc. Mais regardez, nous avons quand même la rumba congolaise. La rumba congolaise qui aujourd'hui devient un patrimoine universel, immatériel par l'UNESCO. Et donc, nous en tant que citoyens, nous en tant que journalistes, nous devons vendre cet aspect des choses. Ne demandez pas aux autres de faire des choses. Justement. Mais écoutez, nous avons le poumon mondial ici à la grande forêt, la forêt équatoriale. Mais on n'en parle que peu. Vous avez les cobaltes pour les batteries électriques. On a le sous-sol, on a la faune, le flore. Et donc, ce sont des aspects que nous devons mettre en avant pour justement vendre autrement la bonne image du Congo. Mais au-delà de tout ce que nous pouvons évoquer, il se pose une question de viabilité du média. La responsabilité, comme vous l'avez dit, là vous tussiez à ma commission. Justement. Serge Kabomou, moi je pense que le vrai problème commence maintenant après les travaux. Parce que... On va commencer par où ? On va appuyer où ? Quelle est la première résolution qui s'est rapprochée ? Je pense que... La dépénalisation, on dit les actes qu'il ne faut pas. Non, Serge. On attend le moratoire peut-être. Je pense qu'il faudrait commencer par la responsabilité des journalistes. Qui est journaliste ? Qui ne l'est pas ? Cette question doit être remise en surface. Et je pense que le problème de ce pays n'est pas le texte. La loi de 1996, 96 si vous voulez, mais cette loi est claire. Ça définit les modalités d'exercice de la profession des journalistes. Mais est-ce que cela est appliqué ? Il faut renforcer comme on l'a dit dans les états généraux. Il ne faudrait pas distribuer des cartes de journalistes comme on distribue le cacaillouette. Aujourd'hui, on ne sait pas, on est perdu qui est journaliste et qui ne l'est pas. Pourtant, pourtant, les textes sont là et les textes d'ailleurs qui seront renforcés définissent clairement les procédures à mener pour finalement avoir une carte de presse. Merci, c'est au niveau des médias. Aujourd'hui, moi je me plains du fait qu'on invite les professionnels des médias, on invite les professeurs, on invite les technicians d'audiovisuel, etc. Mais on n'invite pas les éditeurs ou les télédistributeurs, par exemple. Il existe des gens qui vendent les fréquences, etc. avec les start times, etc. les bloussats, etc. Mais ils ne sont pas conviés justement à ces assises. Mais malheureusement, c'est chaque jour matin, midi, soir que nous voyons des télévisions naître. Et ce sont des télédistributeurs qui hébergent toutes ces télévisions. Et ces télévisions qui n'ont aucune viabilité pour exister, malheureusement, font concurrence. Et la conséquence, c'est que lorsque il se pose un problème de professionnalisme avec ces médias qui s'écrèient, la conséquence, c'est qu'on va fabriquer des moutons noirs à travers la République dans la presse. Et donc, je pense que prochainement, il faudrait mettre à contribution les télédistributeurs pour que finalement nous renforcions notre secteur et afin de rendre plus viables les médias. Je n'ai pas l'intention de vous donner de la matière sur ce qui a été notre commission qui parlait de la viabilité des médias. Mais il y a quand même un grand débat autour du professeur Ecambo, Chantal Cagnembo et les rapporteurs Israël Moutala. Je crois bien qu'il ait prévu un grand plateau spécial sur le retombée de ses assises. Je crois que ce plateau vous sera ouvert pour un grand débat sur la question. Merci à vous. On va aller rapidement à l'union pour la démocratie et les progrès sociaux. Vous connaissez d'ailleurs le système DG. John a commencé, vous avez terminé, vous commencez et John va pouvoir terminer. L'UDPS, Kabound qui se conjugue désormais au passé, Tristéfin, c'était quand même prévisible. Oui, Serge, moi, d'entrée des jeux, je pense que c'est aussi ça la beauté de la démocratie. Au sein d'un parti politique, il existe ce qu'on appelle les guerres des positionnements. Ce n'est pas que ici en République démocratique du Congo, ailleurs également, en France, en Belgique, etc., dans les ronds-partis politiques. Même en Afrique, tout proche de nous, il y a des guerres des positionnements. Et donc, dans ces guerres des positionnements, il y en a qui vont dans un sens comme dans l'autre et du coup, il y a des rémunérations au sein du parti. D'emblée, moi, j'aimerais circonscrire la situation de Jean-Marc Kabound déjà dans l'expression de la démocratie au sein de l'UDPS qui se veut un parti démocrate. Dans un parti démocrate, il faudrait interroger les textes, il faudrait interroger la légalité et je crois qu'ils en sont arrivés là. Mais sa destitution, semble-t-il, n'a pas suivi la légalité. Non. Même la commission qui a siégé avec Wang Kuinda au lieu de six mois, mais la commission a passé près de... Oui, mais cette commission-là n'a jamais exercé... Et ce sont des grèves comme ça ? Non. Cette commission-là n'a jamais exercé. Vous poserez la question par exemple au cadre classique de l'UDPS. Je fais adhésion ici par exemple à Paul Chulumbu. On vous dira que cette commission de Wang Kuinda n'a jamais exercé par le simple fait qu'il y aurait eu une anarchie instaurée par Jean-Marc Kabound. Vous voyez pourquoi ? Moi, je parle d'une cuisine interne. Et donc, on considère que la commission commence à exercer à partir du moment où il siège maintenant pour le cas Kabound. Avec la décision de Kabound. Justement. Et que ça sera finalement compté. Et donc, Serge, mais s'il faudrait voir un autre aspect pour dire l'aspect politique, je pense que la page Kabound au regard de tous les éléments que nous avons finalement, c'est une page tournée au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. D'abord, nous avons vu comment est-ce qu'il y a eu ces désaveux de toutes... Les structures du parti jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés, etc. Même à Provence. Les députés provinciaux. Et hier, je crois que c'était hier, avant-hier, c'était le point final Kabound au sein du parti. Maintenant que Kabound est parti, la bonne question à se poser ici, c'est de savoir qu'est-ce qui va arriver au sein de la famille politique. Mais lorsque vous interrogez également les uns comme les autres, on dit à un moment donné, Kabound avait poussé très loin le bouchon au sein du parti présidentiel parce que comment expliquer que pour un fait aussi bénin que ce soit, on parlerait d'une intercassion avec Roulage, etc., Moura, etc., il va jusqu'à démissionner. On a vu des gens défiler dans sa résidence, le président de l'Assemblée, toutes les institutions allaient à Kingabua, on a vu Mossos, on a vu le ministre à l'Intérieur, on a vu le gouverneur, la justice, le déçu du Congrès central, le déçu, etc. malheureusement, il semble-t-il que c'était pour aller négocier la tempérance malheureusement contre toute attente, on a vu ces tweets, etc., d'aucuns ont jugé ces tweets d'une maturité qui ne disait pas son nom, mais le problème c'est que ça fragilisait le parti UDPS, on se posait la question pour quelle personne roulait Jean-Marc Kabound, et donc, au regard de tous ces éléments, le parti a décidé de mettre hors d'état de nuire Jean-Marc Kabound. Et donc, ce qu'il faudrait dire ici, Serge Kabongo, l'effet étant Kabound appartient au passé et au parti présidentiel parce qu'il a été radié, c'est une... On dit que c'est des décisions extrêmes. Non, c'est une décision extrême, mais malheureusement... Il semble que Félix n'était pas content pour la radiation, c'était peut-être pour... Non, pas pour l'exclusion. C'est fou que quelque chose peut se passer à l'UDPS sans que ce qui dit ne soit au courant ou que ce qui dit ne donne un avis. Non, moi je ne le pense pas, il ne faudrait pas aller par le dos de la cuillère. Lorsque Kabouya, par exemple, vous parle de la hiérarchie, il va se référer à la hiérarchie. Au-delà de tout, nous savons que Félix Tshiseguedi est l'autorité morale de ce parti UDPS. Et donc, la radiation est une... est un barème d'exclusion des sanctions prévues dans les règlements intérieurs de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Et donc, à ce stade de chose, je pense que Kabound ne peut même plus arriver au parti présidentiel parce qu'il est radié. Et au niveau de l'Assemblée, vous savez qu'il y a une motion qui est déposée par les députés à l'Assemblée nationale. Et une fois que la rentrée parlementaire, la session démarre, ici, va s'ouvrir, je crois que la question sera sur la table. Et donc, il faut oublier le Kapao Kabound. Maintenant, il faut voir comment l'homme va se comporter. Je vais revenir à vous parce qu'il faut voir la suite des lits de paix. Je vais aussi voir comment l'homme va se comporter. Je voulais en arriver là. Il faut voir maintenant comment Kabound va se comporter. Serge Kabongo, Kabound, à un moment donné, il faut le dire, Kabound, c'est quelqu'un très proche de Tshisekedi. C'est quelqu'un qui a été à la manœuvre, comme on le répète toujours, lorsqu'il fallait basculer des majorités présidentielles. C'est quelqu'un qui en avait appelé en son temps à ce que la base demande à Tshisekedi de retirer la signature de Jean Val. On dit qu'il est dans le secret de la marmite. Est-ce que Kabound ne sera pas gênant pour la suite des événements pour Tshisekedi ? Ne va-t-il pas mettre à nu les secrets d'État entre guillemets s'il en possédait pour déstabiliser les présidents de la République quitte à l'opinion de voir l'attitude de Kabound demain ? Mais je pense que si l'UDPS est arrivé jusqu'à radier Jean-Marc Kabound, c'est parce que Serge Kabongo, ils le savent que si vous laissez Jean-Marc Kabound au sein du parti, il va se réconstituer et il risque de diviser le parti. Ça, c'est une analyse que je fais, je peux me tromper, mais je pense que la meilleure et la bonne solution à ce stade des choses, c'était de mettre hors d'État de nuire Kabound au sein de l'UDPS et la seule façon, c'était de le mettre à l'extérieur et d'en appeler à la commission démocratique. démocratique du parti. Maintenant, ils gèrent le parti à trois. Il y a la CDP, il y a la CEP. Justement, il y a la CDP qui a été comme une commission des disciplines qui a entendu l'exécutif du parti. Et donc, aujourd'hui, on va revenir au directoire semble-t-il qui est composé de la Convention démocratique, du secrétariat général et de la CEP, la commission électorale permanente. Et ce sont ces trois structures qui vont désormais gérer le parti jusqu'à amener le parti au Congrès. Je pense... Vous, Jésus ? Votre mal à impatience. Peut-être que on va prendre l'autre thème. Vous allez pouvoir répondre sur le thème de l'UDPS. J'ai suivi Léon Moubikaï, qui est le président du groupe parlementaire de l'UDPS. Il dit déjà aujourd'hui, lundi, qu'ils vont saisir les brûles de l'ensemble national. John Mulam a envie de demander la récupération. Je ne sais pas moi si le concept convient de son poste. Et peut-être que ça va se passer à la prochaine rentrée. Merci beaucoup, Serge. Je suis tout à fait d'accord avec Belédou. Mais je dois vraiment l'inviter à s'habituer déjà à conjuguer Camundi au passé. Parce qu'à un moment donné, il dit, non, il est le proche. C'est un proche. Non, il était. Il était. Il a passé. Je suis d'accord avec ça. Ah oui, ah oui. Il était. Il était. Il était. Je suis d'accord. Il était. Il est toujours. Non, il était. Non, je vais parler de Vital. Non, là, je n'ai pas de Camundi. Il était. Il est toujours. Il est Sérard. Notre frère Piz Gérard, il n'y est plus. Il n'y est plus. Allez, attention, ça fait... Je n'ai pas dit que Kaboun n'est plus. Non. J'ai dit Kaboun n'y est plus. Vous savez, vous êtes en train de sourire, mais ça fait mal à Kaboun dans la maison. Ah, vous savez, vous pensez que c'est la fête. Non, non, c'est sourire. Allez, oui. Mais le plus important, je me rappelle que c'est vraiment un denouement malheureux pour Kaboun. Et je rappelle ici que vous étiez parmi les premiers reporters, je ne vous appelle pas directeur parce qu'il est entre nous, parmi les premiers reporters à nous donner les déroulements et les événements comment ça s'est passé minute après minute parce qu'à l'époque, vous habitiez les quartiers de Kaboun. Et vous venez de quitter ces quartiers parce que j'ai quitté. D'ailleurs, c'est cette phrase qui avait un peu énervé que Kaboun était devenu un pion qu'il fallait écarter et casser. C'est ce qui s'est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a pas seulement retiré la confiance et tout, mais on l'a aussi cassé parce que vous imaginez une personne qui a investi une grande partie de sa vie. Kaboun n'a jamais été opérateur économique. Il n'a même pas vendu de cacahuètes. Kaboun n'a fait que dans sa vie, son parcours, l'île de pince, la politique, le combat. C'est tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il ne connaît même pas, je ne sais pas s'il connaît même faire la cuisine, mais tout ce que Kaboun sait faire, c'est la politique, c'est au sein de l'île de pince. Et aujourd'hui, un parti pour lequel vous avez milité, vous avez gravi tous les échelons jusqu'à devenir président ad intérim, occuper le fauteuil de, lui, ce n'est pas nous qui entendons, je ne sais pas comment on l'appelle, les sphinx. Mais, je dis, il faut travailler de manière à ce que votre sortie soit en l'arabe. Mais dès là, vous chutez, vous parachutez, vous cassez la tête et le bras et la jambe, on ne sait même pas vous reconstituer, ça fait mal. Ça, je suis d'accord avec vous, ça fait mal. Mais, à qui la faute ? À qui la faute ? Pas à tu sais qui dit, pas à l'île de pince, pas à la commission qui a décidé de sa radiation, pas au député, c'est à lui-même, le cabout. C'est à lui-même. Parce que quand vous avez un certain niveau, vous atteignez un certain niveau de responsabilité, vous devez faire attention à votre comportement, vous devez faire attention au langage, vous devez faire attention aux relations que vous entretenez. Vous devez veiller sur tout ce qui bouge autour de vous. Parce que le malheur peut entrer par votre femme, par votre enfant, par un petit mot, nous allons retenir dans ce pays cette petite route du poids lourd a coûté la vie à un président de lui-de-pince. La vie politique. La vie politique. Oui. Mais vous aussi, vous êtes ligne de victime, non ? Oui, mais vous avez déménagé avec Guignabois parce que ça fait partie de l'histoire. Cette route poids lourd, ça veut dire, ce sont de petites choses mais qui peuvent vous coûter cher. En plus, ça veut dire le nom de poids lourd, mais là, c'est la route rabonde. Il faut baptiser ça comme ça. Alors, et à un moment donné, pour comprendre les niveaux que Guignabois avait atteints, on avait comme l'impression qu'il y avait, après cette situation, un autre palais de la nation à Guignabois. Ah oui. Parce que toutes les institutions, les chefs des corps, les chefs des partis politiques, le gouverneur, les ministres, les députés ont effectué les déplacements de Guignabois. Comme pour dire, Guignabois était devenu le deuxième siège des institutions. Et il fallait... Sans le dire. Parce que nous n'avons compris avec ça. Et aujourd'hui, il n'y a que le palais de la nation, maintenant, c'est la sede de l'OIA où il faut aller pour avoir le pouvoir. Mais il fallait aussi aller à Guignabois. Et nous l'avons constaté. Mais malheureusement, Kaboul n'a pas joué. Maintenant, la question qu'il faut se poser, qu'il va devenir Kaboul? Déjà, au niveau du parti, il faut oublier. Il ne peut pas engager un bras de fer avec Libre-Presse. Il n'en a pas le moyen, il n'en a pas la force. Il ne peut pas engager un bras de fer avec le président de la République. Il n'en a pas le moyen, il n'en a pas la force. Pour sauver sa peau, moi, je considère à Kaboul de le faire comme vital. Ça veut dire, ce qu'il lui reste à faire maintenant, c'est de créer son parti politique et de mener une lutte conformément à notre Constitution. Ça veut dire, nous ne voulons pas, s'il serait dans l'opposition, ça c'est clair, nous ne voulons pas entendre de lui le secret d'État. Oui, le secret d'État, nous, je suis d'accord, nous-mêmes a participé à la construction de ces secrets. Effectivement, et vous savez, même quand on est dans l'administration publique, en tant que cadre, même quand on vous chasse, même quand on vous évoque, vous avez l'interdiction de livrer les secrets, les secrets que vous détenez sur l'État, sous l'administration. Merci Jean-Louis. J'excuse, moi je suis directeur à l'ÉPST, ça n'arrivera pas comme c'est arrivé à Kaboul où on m'est radis, où on est chasse de l'administration. Tout ce que je détiens comme secret de l'administration, je ne peux pas le mettre à la place publique. Je serai poursuivable. Et Kaboul, c'est ce que moi je lui déconseille. Je sais que pour le moment, sur le plan politique, il a intérêt à préserver le peu qu'il le reste. Déjà au niveau du Parlement, c'est clair, il sera encore destitué. Mais il va peut-être garder le siège comme député, mais il ne peut rien faire pour le moment. Peut-être, à fait, sans doute. Est-ce qu'il a assez de marge de manœuvre de Jésus de pouvoir créer une fonde au sein de l'UDPS en partant avec certains députés qui vont peut-être le suivre sans les dire. Il faut rappeler le contexte de la création de l'UDPS avec les 13 parlementaires. L'UDPS, c'est un parti qui a survécu à plusieurs catastrophes, à plusieurs départs, jusqu'à ce que tu sais qu'il est dit et rester prison là. Ce n'est pas comme les palous. Serge, il y en a eu des secrétaires généraux qui sont partis. Il y en a eu des casiques, des cadres qui sont partis. Mais l'UDPS a existé. Il y en a eu plusieurs tentatives pour diviser l'UDPS sous Kabila, rappelez-vous. Il y a eu des débauchances qui n'ont pas possible. Mais l'UDPS a survécu. Moi, je pense que comme disait quelqu'un, Kabound, à un moment donné, il avait pris beaucoup de lait, il s'est miré, il se voyait comme un lion. Et malheureusement, la réalité l'a rattrapé à travers cette radiation. Et donc, dire que le parti va être déstabilisé, Serge, je ne le pense pas. L'UDPS est un grand parti. Et d'ailleurs, moi je le dis toujours, les partis politiques en RDC sont intimement liés aux tribus et aux personnes qui les créent. Très bien. Serge Kabound, ne rêvez pas. Ne rêvez pas demain s'il y a une fronde entre Bemba et Fidel Baba, par exemple, et que Fidel Baba allait créer un autre parti et que les MLC... Moi, je crois qu'il avait créé son MLC. Ah, vous voyez que c'est MLC Bas, je ne sais pas quoi. Même Kabound, elle ne le prenait pas au sérieux. Ça a juste coûté un petit poste ministériel. Et donc, Serge Kabound, il ne faudrait pas rêver. Je pense que l'UDPS va exister. John Nonguil a l'a dit. Kabound n'a pas le moyen. Il va rester... Il va faire ce qu'on appelle la musique carrière solo. Oui, non. Ce que Kabound peut faire maintenant, il avait déjà créé des décisions finales. Il ne peut que ça. Avec le logo de l'UDPS, c'est ça ? Oui, mais justement, il faut reconfigurer les choses. Il ne peut que s'appuyer sur la décision finale. Mais Serge, moi je me réussirais à venir à la situation maintenant globale au sein et la relation que Tshikedi va avoir avec l'UDPS. Parce que... Parce que Kabound a été payé en monnaie de singe. Parce que c'est l'homme orchestre de tout ce qu'on a connu comme basculement. Mais non, le problème, le problème, c'est pas, Serge. Vous voyez ses discours. Quand Kabound battait les rappels des troupes pour récupérer les Mossos et tous les autres, on n'a pas vu les Poltulumbus qui aujourd'hui s'en prennent à Kabound de vive voix. Il a même quitté son voyage en Europe pour venir s'attaquer à Kabound. Il gagne finalement son coup. Mais c'est... Est-ce qu'en politique, ça s'est payé comme ça ? Serge Kabound, c'est ça tout le problème. D'ailleurs, vous voyez le discours que vous tenez ici, c'est ce qu'on rapproche justement à Kabound. C'est ce qu'on a rapproché peut-être hier à Augustin Katumbamanky. C'est-à-dire, lorsque vous dites à qui veut vous entendre que c'est vous le vrai détenteur du pouvoir, dans un régime où le président existe, j'ai la plénitude des pouvoirs, c'est moi qui concouris à tout ceci et vous défiez publiquement le président de la République. Je rappelle ici que Serge Kabound, comment vous pouvez remettre en cause de manière publique par un tweet un acte posé par le Conseil spécial du président de la République alors qu'il serait en mission officielle. C'est-à-dire, vous mettez à nu, vous voulez dire à Tshisekedi, si vous ne savez pas prendre le bateau des commandants pour taper sur le doigt de François Béat, moi je veux le faire. Et donc, ce sont des actes de subordination, même si on ne le dit pas, qui gênent le président de la République. Et donc, il y en a comme ça, des cas sans légion ce qui s'est passé et même au sein du parti. Serge, je rappelle ici qu'il y a eu un mouvement qui est sorti de je ne sais pas où qui dirait que l'un des conseillers du président de la République, à l'occurrence des Bill Omba, aurait détourné 14 millions de dollars du FPI. Et donc, il fallait juste qu'il y ait cette clameur publique dans les réseaux sociaux pour voir qu'un monde montait sur ses chevaux et suspendre. C'est une première dans ce parti politique qu'un cadre ne soit pas entendu et suspendu. C'est-à-dire le président de l'UDP Il a avalisé l'info comme le président de l'UDP. Mais justement, le président, il y a des gens qui détournent. Mais justement, et donc, le président lui-même n'a pas suspendu son conseiller en interne étant d'avoir assez d'éléments de vérification, mais c'est le président du parti présidentiel qui tape sur le droit. Et même le chef de l'État en difficulté en position incontournable. Le cas sont les gens que je peux en citer dix ou dix fois. On n'a pas assez d'établissements. Et donc, je vais ici dire que c'est devenu un peu de trop pour le président de la République et c'est devenu gênant du fait de faire au moins le président de la République. Mais Serge, il faut rappeler, pardon, je vais chuter, laissez-moi juste deux minutes pour vous faire récupérer dans mon temps d'antenne. Mais il faut rappeler ici que Tshisekedi, moi à un moment donné, je me dis que c'est le meilleur ou le bon manager. Tshisekedi a la capacité d'encaisser des coûts et de se faire passer pour un naïf pendant autant d'années. Un faux naïf. Un faux naïf. Et lorsqu'il agit, il surprend toujours l'opinion. On l'a vu avec le FCC. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Tshisekedi ? Un président patin, placebo, etc. Il ne s'est pas séparé de Kabila, etc. Mais lorsqu'on a vu le revirement et tout ce qui s'est passé après, on dit, ah, Tshisekedi devient une dictature. Les narratives changent comme l'aiment le dire Mouyaya. Et donc, Tshisekedi a entendu, il a encaissé, il apprenait ce qui se passait autour de Kabila. Il a encaissé et il attendait le moment opportun. Les moments opportuns, je pense que c'est le contexte actuel parce qu'il ne pouvait pas se désolidariser de Kaboun alors qu'il faisait face à EFCC et à la Mouka en interne. Aujourd'hui, il y a Vital Kaméry qui était un partenaire considéré, entre guillemets, au sein du cash. Au sein du cash. Et donc, Tshisekedi avait plusieurs fronts à l'externe et créer un front en interne au sein du parti, ça allait fragiliser davantage son pouvoir. Et donc, aujourd'hui, Tshisekedi a le bon moment pour attaquer c'est là où je dis que c'est un bon chasseur, il sait bien prendre son arc et lancer lorsque l'animal existerait et c'est là où il a l'animal Kaboun et Kaboun départ. Pendant ça, je dis... Non, non, malheureusement. Ouais, malheureusement. Ils ont fini avec les FCC et Kabila, il vient maintenant, ils ont fini avec Vital Kaméry qui brandissait l'épouvantail de sa candidature, déjà son CV. Et maintenant, il entre à l'île de PES. Ils ont fini maintenant avec Kaboun. À qui le prochain tour ? Ah, bon. Ah, c'est lui qui va oser. Ah, c'est lui qui va oser. Est-ce que c'est pas que c'est des signaux comme ça qu'ils envoient aux partenaires ? Regardez comment il a fait avec Kaboula. Paf ! Il vole à Kaboula sa majorité. Ok, c'est un bon maladeur politique. Vous savez. Moi, il est tourné à la majorité. Je rappelle qu'il s'agit. Attendez. Il ravit à Kaboula la majorité. Ça, c'est de un. De deux, Vital Kaméry est parti en prison, condamné, en appel. Et jusqu'à aujourd'hui, son CV, il est déjà jusqu'à là. Si la cassation au niveau du pouvoir ne réajuste pas, hors d'état de nier. Il vient à Kaboula, il achève Kaboula. Est-ce que les autres partenaires-là ne le voient pas ? Oui. C'est frère Tshisekedi. Comme certains bien le disent. C'est le fils de Tshisekedi. Azaboula Tshisekedi. Et nous tous, nous savons qui est Tshisekedi. Je voulais parler un peu comme les vieux noms à l'antime. Tshisekedi. Qui est Tshisekedi ? Et donc, comme des belédous, je sais que de temps en temps, ils voient le président de la République. Mais, pour ceux qui connaissent le président de la République, on l'a tous vu. On l'a tous vu. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Pour l'après-midi. Pour l'après-midi. Oh là là. Donc, pour ceux qui connaissent bien le président de la République, comme le frère Abedou, Jésus, Abedou, je préfère le dire à l'humain mais quand il décide vous avez cité Vital ici je sais que c'est un accident de parcours mais Vital reste toujours partenaire d'ailleurs Vital a été sage au delà de tous les sorts lui réservés il a gardé la ligne il n'a pas voulu se mettre en confrontation avec le président de la république mais c'est ce que l'autre n'a pas fait mais si vous voyez quelqu'un comme Vital l'homme qui a, qu'est-ce qu'on peut dire ce qui est Vital a apporté on ne peut pas dire qu'il a fait que le chef de l'état soit président ça c'est le plus important mais on l'a vu en prison moi je suis allé le visiter j'ai vu Vital en tenue des prisonniers j'avais des chers de poule j'ai dit mais ça c'est Vital ou ce n'est pas Vital ? mais c'était lui pendant l'exercice de pouvoir pour lequel il s'était battu c'est pourquoi ? les leçons à tirer les leçons à tirer c'est qu'on n'efforce pas la main du chef on n'impose pas au chef on ne met pas en des mains un président de la république et j'ajoute le chef de l'état n'a pas d'ami peu importe la confiance que vous bénéficiez de lui ne pensez pas que vous êtes devenu son ami justement ça vous permet de prendre l'avant-dernière ligne droite de cette émission le chef de l'état n'a pas d'ami dit que c'est John Lundila mais c'est malheureusement l'image que ça donne dans la ville de Kinshasa Ngobila qui bouffe ou qui buffe tel bourgoumestre qui permette des bourgoumestres qui sont nommés par ordonnance présidentielle par l'hélice des formes et des fonds, des droits administratifs je crois que vous nous aurez mon nom que le TP Margot est encore vivant Ngobila en fait un peu à sa manière alors le VP m'a demandé qu'il puisse les termes c'est quoi qu'il puisse rapporter ses décisions en termes le gouverneur agit par arrêté avant de répondre à cette question permettez-moi de faire une petite mise au point nous devons tous nous mettre d'accord que la ville de Kinshasa connait des avancements en termes de salubrité surtout nous savons voir chaque soir, chaque nuit il y a des équipes qui sont un peu déployées à travers la ville pour assurer l'assainisme nous n'avons plus de montagne des immondices comme ça a été le cas à l'époque même si à Kitamo il y en a trois oui parce que la salubrité c'est un exercice continu on peut balayer aujourd'hui, il faut revenir c'est un idéal exactement, c'est chaque jour mais aussi vous savez que le gouverneur venait la ville venait de lancer l'opération zéro trou on doit reconnaître les avancées significatives et positives de cette opération aujourd'hui on enregistre de moins en moins la présence de trous sur la voirie sur l'euro même si à Kitamo, chez Bangala on ne sait plus accéder même si certains estiment que faussement qu'il y a eu 700 trous ce qui n'est pas vrai 700 trous, oui mais je vous dis il y a des sorciers qui... allez c'est dans le fond je vais entrer dans le fond alors ça lui donne le droit ça lui donne le droit de marcher sur les textes de loi ok on dit ceci Ngobila ou pas Ngobila l'exécutif provincial a gagné sur le plan de la salubrité est entré selon vous de gagner sur le plan de Kinshasa zéro trou est-ce que c'est au nom de ça que le gouverneur doit marcher sur les textes légaux je parle ici des décrets loi de 98 sous le musée et je parle de la constitution parce que la constitution dit que les gouverneurs les bougoumestres sont nommés par ordonnance présidentielle et ces qui ont été nommés ne peuvent pas être révoqués ou ne peuvent pas être buffés par un arrêté de gouverneur mais que faire des gouverneurs incompétents des bougoumestres incompétents que faire des bougoumestres vous savez la ville a une vision la vision c'est vrai elle est portée par le gouverneur mais c'est une vision qui obéit à la vision principale du chef de l'état mais cette vision doit être pilotée par qui ? par des individus pas par des robots mais si des individus désignés au niveau de la base qui sont les bougoumestres n'arrivent pas à accompagner cette vision pour qu'on atteigne des objectifs escomptés il faut violer qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut violer il faut violer vous savez j'avance qu'est-ce qu'on fait ? mais ce n'est pas la première fois qu'à Kinshasa on fait un petit réaménagement comment les Russies comment ils appelaient les Russies Kiroa est arrivé à mettre le Kinshasa vous savez que là-bas le gouverneur le gouverneur le gouverneur le gouverneur le gouverneur était parti il fallait il fallait ça pour qu'elle fasse ça veut dire il y a dans des communes où on a des bougoumestres incompétents qui ne sont pas à la hauteur je vous ai dit la parole le besoin se présente mais je suis d'accord avec moi j'ai dit ceci je suis d'accord avec vous le gouverneur serait incompétent je suis d'accord avec vous parce que nous avons été avec eux pendant plus de 10 ans nous savons comment est-ce qu'ils agissent ça n'interdit pas au président de la république de pouvoir remplacer ces bougoumestres si le président de la république voit ça et laisse tomber pendant qu'il n'y a que lui qui peut révoquer parce que parallélisme des formes et des fonds il prend une autre ordonnance abrogeant la première ordonnance si lui ne le fait pas au nom de quoi le bia doit le faire donc vous vous appuyez le fait qu'il l'avait fait avec les rossi kiwa non non ça ce n'est pas ce que je vous ai dit vous pouvez le faire Ngobila n'a pas nommé de bougoumestre pas même je dis je dis il n'a pas nommé il n'a pas nommé mais rossi kiwa mais non 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 ah ça n'est rossi kiwa non 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 ah oui non non c'était c'était étonnant d'accord non rossi a été nommé par Ngobila il n'a pas nommé il n'a pas nommé de bougoumestre c'est vrai ces personnes ces personnes à la tête de ces communes ils font ils jouent d'office ils sont qui ? ils sont pas les mêmes bougoumestre non mais il ne faut pas entendre allez allez vous maintenant c'est une dame Pepito Kila là qui est venue ici à la famille il faut finalement qu'on arrête avec l'anarchie après on l'a permetté il y a mon vieux Mathieu Tela c'est qui ? il y a Antoine Ongangé qui se pendait pendant pour de 6 mois Serge je pense qu'il faut interroger les textes c'est une illégalité Ngobila effectivement permettait désigner et nommer les bougoumestres comme il en a fait avant sous Canconde et il a tenté encore de le faire sous Daniel Asselo Serge il faut interroger les textes la loi de 1998 que vous avez évoquée ici est claire les bougoumestres et les ATD sont nommés par une ordonnance présidentielle le chef du territoire etc les maires etc c'est par les ministres de l'intérieur et donc ici venir appuyer une nomination d'un bougoumestre par un gouverneur c'est une illégalité c'est de l'anarchie simplement et donc si Ngobila l'avait fait bien avant et d'ailleurs ce n'est même pas une jurisprudence parce que j'entends les gens s'appuyer sur ça il y a une jurisprudence il avait déjà nommé le gouvernement non ce n'est pas une jurisprudence c'est une erreur administratif et administrative plutôt c'est à dire c'est un précédent administratif qui doit être corrigé rapidement c'est ainsi que vous avez vu ce rappel du VPM intérieur Daniel Asselo pour dire à Ngobila vous n'avez pas capacité vous n'avez pas le droit vous n'avez pas la compétence de nommer un gouvernement un bougoumestre vous pouvez suspendre mais la nomination c'est parce comment la nomination c'est fait le vice-premier ministre à l'intérieur au regard de la loi du décret de la loi propose au président de la république et le président de la république prend une ordonnance sur base de la proposition du VPM intérieur et le conseil des ministres entendue justement le conseil des ministres en tant que patron de la territoriale et donc comme on dit en droit c'est une compétence liée c'est à dire le président ne peut pas nommer sans qu'il y ait une proposition du vice-premier ministre à l'intérieur non ça c'est le vice-premier de la république justement et donc Gobina intervient à quel niveau quand vous parlez de VPM du président de la république il intervient il ne peut pas saisir directement le président de la république c'est là où je dis c'est une anarchie il ne faudrait pas cesser du mot autour de ça mais le mal c'est comme Jean-Louis l'a dit vous avez encore la parole le chef n'a pas d'ami Jean-Gobila parce qu'il dit qu'il est si c'est les bandes de Bisse il est le Bifo qu'il cite à tort il dit qu'il est l'a mis au président depuis l'Europe semble-t-il que les chefs auraient des dettes morales vis-à-vis de lui il peut se permettre des choses comme ça Serge moi je n'entre pas dans ça je ne sais pas d'où vous tirez c'est ce qui se rapporte moi je n'entre pas dans ça moi je reste dans le fait et donc je vous ai démontré ici qu'il y a eu une illégalité mais non la bonne question à se poser qu'est-ce qui va se passer parce que la correspondance du VP à l'intérieur est claire Daniel Asselo demande à Angobila de retirer ces décrets ces actes s'il ne le retire pas il va en tirer les conséquences alors posez-vous la question quelles sont ces conséquences que Daniel Asselo en tant que VP à l'intérieur peut tirer qu'Angobila peut subir s'il ne le retire pas il y a deux conséquences la première en termes administratifs la première conséquence c'est que le VP à l'intérieur peut prendre un acte pour supprimer retirer ces actes posés par Angobila et il va le faire si Angobila ne s'exécutait pas dans le délai première chose deuxième chose il envoie des policiers aller chercher ces deux non pas des policiers c'est un acte mon cher ami c'est le patron de la territoriale rappelez-vous peut-être vous avez oublié il vient de suspendre le maire de la ville de Lubumbashi je crois pourquoi par le simple fait il a pardon je termine par là il a entretenu une confusion vous donnez l'autorisation vous retirez l'autorisation vous donnez ça met une confusion et du coup il y a eu blessure il y a eu un vice-gouverneur deuxième conséquence le VP à l'intérieur peut suspendre Jean-Tény Ngobila il y a un cas si vous voulez il y a le vice-gouverneur du sud Kivu qui venait d'être justement suspendu pas chassé mais suspendu et donc c'est la compétence du VP à l'intérieur mais je pense que Ngobila ne va pas pousser le bouchon un peu plus loin avec beaucoup d'immaturité comme l'avait l'arché Kaboul Ngobila il s'est ressaisi et il va retirer calmement ses actes pour ne pas subir la radiation attention il y a une autre face de ces émissions il y a une autre face importante on va en parler dans les couloirs c'est très important c'est très important c'est ce qui est important vous savez généralement dans des pareilles mises en place il y a toujours des préalables parce qu'il y a des listes vous voyez mais peut-être que Ngobila a fait sans recevoir des listes mais voilà pourquoi il a fait il a placé le passage c'est ça les listes là c'est que c'est de l'anarchie c'est de l'inégalité c'est légal nous devons faire attention et nous devons beaucoup tirer des leçons avec ce qui s'est passé avec Kaboul parce que ça c'est dit à l'hôtel depuis le Kinshasa Ngobila dit au député que voilà j'avais parlé avec le chef de l'état regardez les téléphones voilà j'ai parlé il ne va rien faire c'est mon ami depuis l'Europe le chef n'a pas d'ami chez Ngobila vous avez invité le chef pour les âmes d'ici jusqu'aujourd'hui il n'y a même pas la première pierre vous pensez que Félix ne les voit vous avez dit à Félix non il faut aller à Bandal qui est le beau péto regardez la poubelle là si vous l'avez dit qu'est-ce à vous il y a quand même des améliorations oui il faut l'admettre il y a des améliorations au niveau par exemple la voirie on sent que on voit qu'il y a Bandal il n'y a pas qu'à Bandal il y a dans les grandes artères moi j'étais à Mokalib moi j'étais à Mokalib est-ce que tu fréquentes Mokalib à Ndunga Ndunga tu connais Ndunga Ndunga tu connais Ndunga Ndunga c'est que quand on parle de l'anarchie justement il faudrait en parler pas à peu complaisance il y a eu de l'égalité et Ndunga doit tirer les conséquences allez nous rendons l'antenne madame monsieur merci à vous merci à Dujo Jébileudou pour ces belles analyses vous allez me saluer votre épouse qui est ma petite soeur les enfants aussi merci allez John Ndunga c'est pareil pour madame grâce à Kabou très bien merci à vous aussi chère téléspectateur et madame Magui merci à John Ndunga madame monsieur on n'a pas pu aborder les thèmes très importants malheureusement nous allons rendre l'antenne je rappelle que Félix Antoine Tusekedi président de la république fait le déplacement de la moussure du fleuve Congo aujourd'hui à Banana précisément dans les territoires de Mwanda pour le goût du travail de la construction du port à Nantes Profondes durée de travaux 15 ans 9h30 prenez rendez-vous avec ce magazine demain avoir le même plaisir Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?